Coucou, qui c'est ? On va dire Alvaro, vu que vous m'avez donné rendez-vous ici. Eh ben ouais. La totale, allez, les chaussons moches là. C'est vraiment parce que c'est vous. HPI, c'est la série de tous les records. Comment j'ai assuré grave ? Ah non, mais j'ai géré de ouf. C'est à l'antenne plus de 11 millions de téléspectateurs. C'est un replay record de plus de 2,4 millions de téléspectateurs. C'est aussi une série qui s'est extrêmement bien vendue à l'international. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Comment on explique le succès de HPI ? Bon, alors, on résume. Je dirais que c'est la rencontre entre un personnage et une comédienne. C'est Peter Falk qui rencontre Columbo. C'est une alchimie parfaite entre un personnage extrêmement atypique, qui nous a tout de suite séduit, drôle, lumineux, une mère célibataire avec ses galères, mais qui en même temps est truculente, insolente et qui nous ressemble. Et de l'autre côté, c'est un véritable coup de foudre entre cette comédienne, Audrey Fleureau, et ce personnage. Ah ma crotte qu'on est mieux avec maman qu'à la crèche, hein ? C'est entre autres ce que j'aime beaucoup chez le personnage, c'est que même dans des situations qui sont quand même un peu de l'extérieur catastrophiques, il y a quand même cette capacité à embellir la vie et à trouver du positif dans à peu près n'importe quelle situation, et donc à vanter les joies du camping, par exemple. Dans le pire des cas, mais vraiment dans le pire des cas, on occupera le jardin de la maison en mode Notre-Dame-des-Landes. C'est aussi que les Français ont traversé deux années difficiles, qui ont une certaine morosité. Et Morgane Alvaro, elle vous promet, le jeudi soir, un bon moment de détente, du rire, mais aussi quelque chose de très intelligent, un vrai polar ludique, avec des vraies démonstrations extrêmement savoureuses de notre enquêtrice HPI. Enroulement de tambour ! Vous êtes sûre ? Alors, ah, regardez ! Ça brûle pas, ça fond, donc, si ça fond, c'est du nylon ! Oui, HPI, comme en France, c'est un énorme succès à l'international, on l'a vendu dans plus de 90 territoires. Voilà ! Les épisodes ont été visionnés plus de 175 millions de fois à l'international et en France. Pour vous donner une idée, c'est plus puissant que Arsène Lupin sur Netflix, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très fort. C'est complètement dingue ! Et les succès d'audience sont à l'image de ce qu'on a connu en France dans les grands territoires, que ce soit l'Italie sur la rail, que ce soit l'Espagne sur Antena 13, ou en Allemagne sur Dacerse. On vient de vendre la série au Japon. Quoi d'autre ? Ouais, je ne suis pas magicienne non plus ! Donc la belle histoire continue, et tous ses partenaires, bien évidemment, nous accompagnent sur les prochaines saisons. Et on réfléchit aujourd'hui, avec un certain nombre d'entre eux, à des coproductions possibles, avec les Italiens, avec les Allemands. Il y a un vrai pouvoir d'attraction de HPI, et du personnage de Morgane et d'Audrey Floreau, bien sûr. Évidemment, pour la saison 2 de HPI, on sait qu'il y a une très grosse attente de la part du public. Il va y avoir l'arrivée d'un nouveau personnage, incarné par Clotilde M, que vous avez pu voir dans Lupin, et qui va semer le trouble dans cette équipe, dans cette brigade. Je crois que je ne vois pas clair dans ton jeu ! Qu'est-ce que vous insinuez exactement ? Et puis, HPI, c'est avant tout une comédie. On a cette année poussé encore plus les curseurs de la comédie, et je pense qu'on ne va pas décevoir nos téléspectateurs.